Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, dégager Bardella chassé Macron pour la rupture ouvrière. Et je commencerai par la rupture ouvrière. Nous sommes maintenant à quelques jours des élections législatives et la question qui est posée, c'est que ferait un gouvernement au service des travailleurs pour améliorer rapidement leur situation ? Eh bien, ce gouvernement, il réouvrirait et ouvrirait les classes nécessaires dans les écoles, les collèges, les lycées. Il réouvrirait les lits et ouvrirait les lits nécessaires dans les hôpitaux. Et pour cela, il mettrait en place un plan massif de formation de personnel enseignant et de personnel soignant. Un tel gouvernement procéderait à la rénovation et à la construction de milliers de logements HLM pour répondre aux demandes. Il réouvrirait et ouvrirait les centres de PMI, les centres de santé, les crèches publiques. Bien évidemment, il bloquerait les prix. Les prix des produits de première nécessité, les carburants, de l'énergie. Il ferait en sorte que les salaires augmentent de manière générale. Et puis, bien évidemment, il interdirait les licenciements. Et ce gouvernement aussi, il remettrait en cause tout ce qui a été fait sur la question de la guerre jusqu'à présent, puisque les travailleurs se prononcent, les travailleurs et les jeunes sont contre la guerre. Alors évidemment, ces mesures ne pourraient pas être prises du jour au lendemain. Mais pour avancer dans cette direction, c'est-à-dire dans celle de la rupture avec la politique qui a été menée depuis des années, il faut rompre. Et il faut commencer par rompre, bien évidemment, avec la politique de Macron. Vous pourrez lire en pages 2 et 3 quelle a été la politique de Macron pendant 7 ans. Si on veut résumer, Macron, c'est 7 ans d'une politique de batte en guerre, 7 ans d'attaque contre le pouvoir d'achat, 7 ans de cadeaux fiscaux aux patrons et aux entreprises, de cadeaux en général d'ailleurs, 7 ans d'attaque contre la santé, 7 ans d'attaque contre le code du travail, 7 ans de mesures contre les jeunes et contre l'éducation, 7 ans d'attaque contre les libertés démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle il est urgent de chasser Macron et son gouvernement et sa politique. Alors bien évidemment, il faut dégager Bardella. Tout le monde sait que Bardella, c'est la réaction la plus totale. On sait que Bardella, c'est la lutte contre l'immigration légale et illégale, selon les termes du Rassemblement national. On sait que c'est la mise en place de la préférence nationale, c'est la mise en place d'une politique sécuritaire, et puis le soutien aux guerres impérialistes, d'ailleurs, tout comme le gouvernement Macron. Quant à la réforme des retraites, le Rassemblement national s'était engagé à l'abroger. De toute évidence, ça n'est plus le cas, en tout cas plus dans les premiers temps, s'ils arrivaient au pouvoir. Pour cela, il faut absolument trouver les moyens pour financer ces mesures, et donc il faut confisquer les milliards, les milliards de la guerre, les milliards de cadeaux offerts aux patrons. Et puis, il faut aussi rompre avec les institutions de la Ve République. Rien ne pourra se faire sans une rupture avec ces institutions. Et on pourra lire dans l'éditorial cette semaine qu'aujourd'hui, les dirigeants de gauche nous expliquent qu'il faut combattre l'extrême droite, mais si véritablement ils veulent écarter la menace de l'extrême droite, il faut effectivement tirer le leçon du passé. Durant les 43 dernières années, la Ve République a été présidée pendant 19 ans par des « présidents socialistes » et dirigée 50 plus par un gouvernement de gauche avec un président de droite. Qu'ont fait ces gouvernements, qu'ont fait ces présidents ? La même politique, c'est-à-dire une politique au service des capitalistes et non pas au service des travailleurs. C'est-à-dire une politique qui n'a rien à voir avec la rupture. La conséquence, c'est que les travailleurs et les jeunes se sont détournés de ces partis. Donc, si une majorité du nouveau Front populaire se constituait à l'issue des élections du 7 juillet, l'alternative est posée. Soit s'engager sur la voie de la rupture, soit lui tourner le dos. Et si effectivement cette nouvelle majorité tournait le dos à cette rupture, cela aurait des conséquences encore plus désastreuses pour les travailleurs que celles que nous connaissons. Je ne donnerai qu'un exemple, celle de la nouvelle convention médicale qui a été adoptée je crois la semaine dernière et dans laquelle on demande aux médecins de supprimer un certain nombre de médicaments pour les polymédiqués, c'est-à-dire qu'en gros, on demande aux médecins de ne plus soigner correctement les patients. Concernant l'international, vous pourrez lire en page 11 un article sur la Russie et la révolte qui gronde dans l'armée russe actuellement. Avec un certain nombre de témoignages de soldats, l'un d'entre eux explique qu'il est le seul survivant de son groupe, tous les autres sont morts. D'autres racontent les traumatismes dont ils ont été victimes, avec des soldats qui reviennent mutilés, et ils expliquent qu'ils sont abandonnés par l'État pour le reste de leur vie, après ces mutilations. Et puis bien sûr, il y a le scandale de ces jeunes Sri-Lankais auxquels on a promis un salaire et un passeport russe. Quand ils arrivent, ils sont envoyés en première ligne sur le front et ils reviennent dans des cercueils. Donc décidément, oui, à bas la guerre, on a promis un salaire.